Alors, nous continuons notre troisième jour de Masterclass. Je vois quelques têtes nouvelles. Je vais peut-être juste regarder un petit peu. Donc, j'ai un petit délignage pour les têtes de la Sikwass. Il y a un peu de temps où je fais ma yon. Donc, nous parlons ici du théâtre baroque du XVIIe siècle, qui est un théâtre entièrement codifié par les doigts, et notamment par les mains et les doigts, qui exprime les passions de l'âme. Nous avons parlé du théâtre XVIIe siècle, qui a été complètement codifié gestes, et qui a été fait un peu de temps. Donc, ce code, on le retrouve sur scène, que ce soit un acteur ou un chanteur, on le retrouve à l'église, dans le rite catholique, pour les grands sermons, et on le retrouve dans tout ce qui est discours public. Et nous découvrons ce code sur scène, dans la cible, pendant différentes cérémonies, et dans le dernier poste. Les sermons, je pense que j'ai mis dans les églises. Les sermons, je crois que je sais ce que c'est. Les cibles. Ok. Donc, ce code, les sources, pour pouvoir recréer ce théâtre-là, sont des sources européennes, puisqu'on trouve des sources dans les bibliothèques à Londres, en Allemagne, et aussi en Hollande. Et donc, évidemment, toute la peinture européenne, donc italienne du XVIe siècle, et tout le reste de la peinture du XVIIe siècle, c'est entièrement du code. Et toute la vie de la peinture du XVIIe siècle, en particulier l'Italie, aussi a différents codes. Donc nous allons continuer ce travail, puisque nous avons déjà travaillé, on a déjà pris plein de gestes, en deux jours. Donc, le geste du jour, pour aujourd'hui, sera le geste de la douleur, qui est celui-ci. Vous pouvez vous approcher. L'hôpite, c'est dans... Ça fait partie des planches de gestuelle, qui sont là. Comme ça, on a des planches. Ça, c'est dans des planches. Et là, en plus grand. D'accord. Donc, traduite... Donc ça, c'est du latin, bien sûr, et traduite en français. Et que l'on retrouve, évidemment, dans la peinture, ici, italienne du XVIe siècle, Andrea del Sarto. Peut-être ça vous dit quelque chose, c'est évidemment... Donc, le titre du tableau, c'est « La déploration sur le Christ mort ». Donc, on voit bien le geste de la Vierge, ici, qui exprime sa douleur. On retrouve aussi, évidemment, encore là, avec une toute petite variance. C'est pas exactement les mains, les doigts croisés, ils sont juste... la signification est la même. Donc, voilà. On retrouve aussi, donc, dans un traité allemand, début XVIIe... Début XVIIIe, pardon. Début XVIIIe. Donc, un traité allemand sur l'art du comédien. L'art du comédien. Traité. Mais de toute façon, on va le faire tous, sur 7, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Donc, maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse, comme on a fait jusqu'à présent, un petit cerf des gens ici, tac, 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 tout le temps, c'est autour de moi et on va faire ce geste-là. Peut-être, pourquoi hésiter à venir tout ça ? Alors, pour les quelques nouveaux, il n'y a pas que les mains qui sont codifiées, il y a tout le corps. Donc, je vais commencer par les pieds. On est toujours, quand on est sur scène, on est toujours sur ce qu'on appelle une croix de scène, comme s'il y avait une croix dessinée. Et on met tout le poids du corps sur la jambe arrière, gauche. Cette jambe-là est très, très libre. Il n'y a pas de poids. Donc, ça, c'est le premier point d'appui. Le deuxième point d'appui, on peut être en appui avant. Et puis, évidemment, comme on a deux pieds, on peut être en appui arrière droit. On change de pied. Ou en appui avant gauche. La règle, quand on est en appui arrière, gauche, c'est que la main éloquente, autrement dit, la main qui est la plus haute, va être la main opposée à la jambe d'appui, c'est-à-dire ici, la main droite. Ça, c'est juste. Ça, c'est faux. Ça, juste. Donc, ça, c'est juste. Quand je suis en appui avant, j'ai le droit d'être éloquente de la main droite ou de la main gauche. OK? Donc, ça, c'est vraiment les bases. Donc, là, on va faire la douleur. Donc, c'est... On avait vu le geste de la tristesse. Vous voyez ? La tristesse qui était tristesse d'art, qui est plutôt celui-ci. En fait, c'est ce... La douleur, c'est ce geste-là, mais qu'on va faire... Comme ça. Avec les... Ce qui est très important gestuel, c'est que les avant-bras sont toujours très dégagés du corps. Et jamais trop proches Je l'ai pas la poignée. Voilà. Ouais. Comme ça. Bien. Ouais. 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 Oui. 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 Oui, 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 c'est bien. Bravo. Bon, ce que j'aimerais, c'est qu'on passe de ce geste-là, de la tristesse d'âme, un peu sur le côté de la jambe d'appui. C'est un geste de la jambe d'appui. De ce côté. Oui, du côté de la jambe d'appui. Et j'aimerais donc qu'on passe en appui, donc on est en appui arrière-gauche, j'aimerais qu'on passe en appui avant-droit pour faire ce geste-là. Ok ? Alors maintenant on va faire un par un. Ben tu commences. Donc tu es en appui arrière, tu es comme ça, tu vas passer. Oui, très joli. Oui, attention à ce que ça ne soit pas trop proche de la poitrine, un tout petit peu plus dégagé. Encore ? Oui. Parfait. Oui, attention au coude, qu'il soit bien levé. C'est trop proche de la poitrine. Oui, très bien. Plus serrer les paumes. Oui. Oui. Oui, très bien. Très bien. Oui. Et dans quelle direction il faut regarder ? Alors ça, le regard dans la douleur, tout dépend. Si je suis seul, et que c'est qu'une douleur, disons, où je ne vois pas un sujet qui me fait la douleur, c'est une douleur intérieure, je vais avoir l'œil qui va être en bas. ça va être ça. Et plutôt l'œil toujours opposé à la jambe d'appui. Pas comme ça, mais comme ça. D'accord ? Si par contre, comme on le voit dans les tableaux, par exemple la Vierge, elle voit son fils mort, évidemment son œil va être sur la scène, sur le corps du Christ. Si nous voyons un sujet qui me fait la douleur, comme il y a quelque chose qui est dans la scène, il faut regarder dans ce sujet. Maintenant, si c'est une douleur qui vient, comme souvent dans les sujets mythologiques, parce que les dieux ont été très injustes avec nous, si la douleur se passe par Dieu, comme dans la mythologie, dans la cercle, évidemment l'œil va être au ciel, ça va être ça. Pourquoi tu me fais souffrir ? Donc ça c'est vraiment le texte qui va indiquer la direction des yeux. Ok ? Tu me fais ? Attention, le point d'appui vraiment très très ferme sur les pieds. Oui ? Oui ? Alors ça c'est une douleur très joyeuse. Tu y vas ? Oui ? Vas-y. Oui, alors pour les pieds, quand on est en appui avant, le pied arrière n'est jamais sur la pointe. Il est sur le côté. Je vais rester là. Et tu peux, tu le sens, il n'est pas forcément toujours là. Il peut être plus proche de nos pieds. C'est à toi de sentir l'équilibre. C'est à toi de sentir l'équilibre. Ok ? Tu refais ? Comme ça ? Oui, très bien. Joli. Ça c'est fait à toi. Oui, attention, le pied. Mais, bien ferme, bien ferme, bien solide. Oui, il ne faut pas que le genou soit plié. Non. Ah, droit. Un. Oui. Bien. Oui, très bien. Allez, les coudes un peu plus comme ça, moins comme ça, ça. Viens. Oui, je pense. Viens, très bien. Oui, magnifique. Oui, attention, attention, attention. Il faut que tu trouves, si je te le fais en miroir, il faut que tu trouves vraiment ton équilibre. Essaye d'être un seul pied. Voilà. Oui, pose-le. Normalement c'est bon. Oui. Reviens en appui arrière. Oui. Elle. Peu-ne-sit. Si tu es dans la dernière langue. Vas-y. Oui. Bien, très bien. Oui. oui c'est bien il faut juste sentir l'énergie dans les bras c'est pas seulement faire un joli geste mais c'est vraiment essayer de sentir qu'il y ait de la force dans le geste oui ça oui très bien alors pas comme ça encore oui très bien oui parfait ok